Il va y avoir 8 défenseurs à la place de 13 attaquants puisque Igor Genovac fait son retour au jeu comme le 8ème défenseur contre Joël Genazzi, autrement c'est exactement les mêmes duos, les mêmes trios et les mêmes gardiens. On va retrouver Connor Hughes dans la cage du Lausanne qui club pour un quatrième match consécutif sous le maillot de top score Lausanne, ça fait bien évidemment du 81,82% de réussite avec un homme de moins sur la glace puisque les statistiques s'inversent Le premier tir Guizot est perdu et Dominique Aigli qui perd l'équilibre Le duel pour Raffol avec le tir qui passe à côté d'Eschelman Gebe, un pote qui a été stoppé par un coéquipier par Chris Aigli en l'occurrence qui a pris ce puck au niveau de la mâchoire et Chris Aigli va... Hughes, Glauser, le petit puck en avant on va parvenir jusqu'à Fuchs qui a laissé à Ria Ria face à Jung, la passe c'est l'ouverture du score pour le Lausanne qui club signé Mika Salomaki sur cette passe Damien Ria qui a débordé sur l'aile droite Sven Jung Des besoins également de Josh Holden Fora, le tir de Nakua, manque la cible Nouvelle tentative par Nordström Et de nouveau le puck qui reste à l'extérieur du but Lausannois Nouvelle tentative de Fora bloquée Et les guerriers Davos qui ont toujours le puck Nordström qui vit sous Omela Nordström, la télévision de Freiner et le goal Yannick Freiner peut égaliser rapidement pour le HC Davos Sur cette déviation, juste à côté de Connor Hughes Le travail de Joachim Nordström qui a insisté pour rester dans la zone Lausanne Juste tenu à nouveau pour l'entrée de zone Stransky Fora Bruce Boehmer Je dois rassier un petit peu de place là pour essayer de trouver une solution Ce sera Fora Stransky Le tir et le but Pour le tchèque Qui marque son premier des playoffs Sur un tir sur réception en supériorité numérique Service parfait de Fora Bezon Raffole Jäger La Jones qui réclame le puck Celui-ci parvient au Suédois La déviation, l'arrêt des Schliemann Devant Tim Bezon Juste avant la sirène Un dernier tir signé Christian Joach C'est la sirène qui retentit Le dégagement va être récupéré par Joss dans la zone neutre Rochette C'est catch De l'autre côté pour soi Mais là en mouvement Schliemann a été attentif Sur cette tentative du top scorer Vaudois Dahlbeck Dominique Aigli Dominique Aigli Qui entre en contact avec ses catch Qu'est-ce que les arbitres vont décider Contre le tchèque du Lausanne Hockey Club Les deux ont levé le bras Et pour l'instant Dominique Aigli Vous voyez qu'il reste Ce sera pour un coup de genou Cinq minutes Et méconnu de match Contre ses catch Un autre attaquant Va peut-être avoir des répercussions Alors c'est l'effort Qui a dévié le tir haut Le poc qui revient sur Joss Qui essaie d'effacer Schliemann C'est bien fait de Joss Mais qui ne parvient pas à terminer son geste Et les grisons vont pouvoir se dégager Strancki Au duel avec Genadzi Avantage au co-capitaine du Ozan Avec les clubs Ça permet à Ria D'aller défier Schliemann Et avantage au portier du HC Davos Et c'est Aigli Qui a invité la charge D'un adversaire Barandun est de retour au jeu Dominique Aigli Le but Et c'est Chris Aigli Qui se célèbre Il a certainement touché le poc Juste devant Connor Hughes Et sur une action Venue un peu de nulle part Là les grisons Qui peut prendre deux longueurs d'avance Elner a pu intercepter Le développement du jeu A signé Viser avec Almond Qui peut mettre hier en bonne position Et le jeune voix a tiré à côté Par contre la deuxième tentative Signée Cody Allmond Elle touche Sandro Schliemann Ambul Fora pour installer le jeu de puissance Il a cherché immédiatement Les déviations De Mussolini Ambul profite du rebond Pour marquer le 4 à 1 Dans le replacement de Conor Hughes André Sambul qui marque son premier but Des play-offs Peut-être Finalement on reste sur ces images de bagarre Avec Beson et Nakuba Là qui vont À cœur joie Glouser Également Emmêlé C'est avec Nordstrom Il y a une petite Beson Qui a insisté Après Une fois que le joueur était au sol Et Nakuba Qui était dans les Pour la course du poids Pour le laisser à Dalbeck Dans les meilleures conditions En bulle Adresse en bulle La laisser à Chris Egli Qui résiste au Retour de Jäger Nusbomère La ligne de tir L'hut Jouer Valentin Nusbomère Un tir extrêmement précis Côté Miten Que Pache n'a pas pu arrêter Et Kevin Pache Qui s'est inspiré Sur un Il y a Pilot Fuchs Et Baudouin Qui ont encore 40 secondes De supériorité Numérique Le tir de Pilot Et la réduction du score Par le défenseur Qui décide de ne pas célébrer Sa réussite Dans la station Grison Face au Lausanne Hockey Club Dalbeck Un dernier tir de Paris Qui touche le poteau Avec Barandoune Qui est resté allongé Sur la glace On va Attendre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada